Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Autez pas tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, pour ceux qui sont très émotionnels, ne regardez pas cette vidéo. Il n'y a pas le sang, il n'y a pas les tueries, non. C'est la misère que je veux vous montrer. Que nous inflige les puissances qui veulent balkaniser le Congo. Que nous inflige le président Tissékedi lui-même. Que nous inflige les généraux congolais. Que nous inflige les parlementaires congolais. Que nous inflige toutes les couches, les musiciens congolais qui se caissent face à la tueur et les crimes. Regardez et appréciez. Faites vos commentaires sur tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Bien-aimés frères et sœurs, je pense que vous avez vu ces images. Elles sont choquantes, elles sont fortes, mais malheureusement, c'est la réalité. Nous voyons des enfants, des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, être papa ou maman de leur petit frère de 2 ans, de 3 ans, sinon plus. Des enfants de 5 ans qui sont devenus leurs propres parents, qui doivent prendre leurs responsabilités. Tout ça parce qu'il y a à Kinshasa un gouvernement qui danse, qui fait du Congo un grand bar où chacun danse sa propre musique, qui dilapide les fonds, ils se partagent des milliards qu'ils vont prendre aux institutions internationales, à la Banque mondiale et au FMI. Ils se partagent ça à travers des gros salaires, des salaires faramineux, où avec un salaire, tu peux vivre un mois de salaire, tu peux vivre pendant toute une année. À commencer par le président lui-même, la femme du président. Chacun se sert et chacun oublie la misère. Chacun oublie que les Occidentaux sont en train de balkaniser le Pénin via le Rwanda, via le M23, via l'Ouganda, via le Kenya, de Ruto. Ils sont tous La peste. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer, quand vous regardez ces images, comment voulez-vous que nous en puissions nous se taire ? Comment voulez-vous que nous puissions accorder du respect, un seul petit crédit à ces voyous qui gouvernent l'Afrique ? Comment ? Comment ? En plus, on n'a pas l'obligation de se taire. Nous avons au contraire l'obligation de parler. Même si nous ne sommes pas audibles, nous prêchons dans le désert. Ok, je comprends, j'accepte. Mais, devant Dieu, nous ne prêchons pas dans le désert. Parce que le Dieu que nous servons, nous savons qu'il a entendu. Le Congo que vous voyez, ces enfants que vous voyez là, ce sont des futurs grands médecins, ce sont des futurs ingénieurs, ce sont des futurs présidents, ce sont ceux-là qui vont sortir, développer ce monde. Les richesses que le Congo a données, et que Dieu a données au Congo, ce n'est pas pour fabriquer des bombes atomiques, pour aller tuer des millions de Japonais. Non. Ces richesses-là, le Congo a reçu ça, pour qu'elle puisse faire bon usage, pour qu'elle puisse développer, émanciper le monde, nourrir sa population, leur donner une bonne santé. Vous voyez, les gens cherchent maintenant où j'étais les déchets radioactifs. Ils cherchent partout. Ils vont les déverser encore en Afrique. Ils viennent prendre les matières premières, ils exploitent, le reste là, ce qu'ils tuent, ils les ramènent en Afrique, ils viennent déposer en Afrique. Avec la complicité des dirigeants africains. Je parle des dirigeants africains. Vous avez quelques-uns qui sortent du lot, des nouveaux, du Sahel, par exemple, du Centre-Afrique, par exemple. Mais vous voyez comment ils sont attaqués à viscères serrées. Ils sont attaqués de tous les côtés. Ce Congo-là, qu'ils sont en train de négliger, ce Congo qu'ils sont en train de détruire, ce Congo qu'ils sont en train de maltraiter les enfants, dont ils sont en train de maltraiter les enfants, c'est là que sont nées les mathématiques. C'est la terre d'un dieu africain, Simon Kimbangou, le Congo-là. Et ce Simon Kimbangou, il nous écoute, il nous voit, il nous jugera. Les uns et les autres, nous passerons devant ce jugement ultime de l'histoire de la vie d'un homme. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yava, colère, yama, dame. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je vous aime, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada